Coucou mes jeunes pousses de crucifères, j'espère que vous allez bien, moi ça va merveilleusement bien. Donc comme chaque jour on se retrouve pour une révision de flashcard santé, accompagnée de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue mnémotechnique, objectif et bien sûr amusante. Donc comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons aujourd'hui le rôle des inhibiteurs de prothéase dans le traitement de certaines maladies. Et en ce qui concerne la deuxième flashcard, qui est la flashcard inédite, nous aborderons la CRPUS. Ça vous va? Alors c'est parti! Quel est le rôle des inhibiteurs de prothéase dans le traitement de certaines formes de cancer? Aïe, 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 sujet inconnu au bataillon. Je dirais que c'est un peu le même principe qu'avec les inhibiteurs de TNF, par exemple, TNF-alpha, où en ciblant ces derniers, on inhibe leur action pour ralentir la maladie en soi. Donc ça c'est par logique et compréhension que je dis ça, mais je ne saurais pas du tout le détailler, je n'y connais rien. Parce qu'étant donné que les prothéases découpent les protéines en plus petits morceaux, pour schématiser à fond, les inhibiteurs de prothéases empêchent cette action-ci. Et précisément, c'est les enzymes qui sont bloqués et qui, eux, après bloquent l'action. L'action qui est la dégradation de protéines en autres protéines plus petites, par exemple. Après, dans la question, ça parle de VIH et... C'était quoi l'autre maladie ? Cancer général ? Ou je ne sais plus ce que c'était comme exemple précis. Mais en gros, pour tout ce qui est VIH, je n'y connais rien. Niveau cancer, non plus. Mais en fait, je comprends la logique du fonctionnement d'inhibiteurs de prothéases. Mais ce que je ne sais pas, c'est en pratique, dans quelle maladie, pathologie ou même quel cas c'est utilisé. Si je reprends l'exemple du même principe avec l'anti... Enfin, l'inhibiteur de TNF, dans le cas de traitement de maladies auto-immunes, on est majoritairement sur des maladies auto-immunes. Alors que là, d'après la question, on est sur des cancers. Donc, je ne sais pas quoi ajouter. Mais pour répondre de façon courte et simple, le rôle de ces traitements inhibiteurs de prothéases, c'est de ralentir la progression de la maladie. Je suis vraiment curieux de savoir les types de maladies les plus angiogènes. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Via notamment les prothéases. Après, on pourrait se dire comme réponse logique, si tu ne dégrades pas tes protéines, tu n'as pas de régulation d'angiogénèse, en soi, de croissance de vaisseaux sanguins préexistants et de division aussi, parce qu'il ne faut pas oublier la division. Donc, les maladies telles que le cancer sont plus probables de grandir aussi en conséquence. Mais voilà, après, je sens qu'il manque plein d'infos intéressantes. C'est pour ça que je dis ça. Bref, les petits loups, on va passer tout de suite à la vérif parce que je connais très peu ce sujet. C'est parti ! Quel est le rôle des inhibiteurs de prothéases dans le traitement de certaines formes de cancers? Les inhibiteurs de prothéases bloquent les enzymes appelées prothéases, qui décomposent les protéines. Dans certains cancers, ces enzymes aident les cellules cancéreuses à se développer et à envahir d'autres tissus. En inhibant ces prothéases, ces médicaments peuvent ralentir la croissance du cancer et empêcher sa propagation. 1. Qu'est-ce qu'une prothéase et pourquoi l'inhiber? Les prothéases sont des enzymes qui découpent les protéines en plus petites molécules. Elles jouent un rôle clé dans de nombreux processus biologiques, notamment la digestion, la coagulation du sang et la réponse immunitaire. Cependant, dans certains types de cancers, les prothéases sont détournés par les cellules cancéreuses pour faciliter leur croissance, leur survie et leur capacité à envahir d'autres tissus. Les inhibiteurs de prothéases empêchent ces enzymes de fonctionner, ce qui peut freiner le développement du cancer. 2. Cible principale Les inhibiteurs de prothéases ciblent principalement des prothéases spécifiques impliquées dans la dégradation de la matrice extracellulaire, comme les métalloprotéinases matricielles, ou MMP, ou dans la régulation de l'apoptose, comme les caspases. 3. Inhibition des métalloprotéinases matricielles Les MMP sont des enzymes qui dégradent les composants de la matrice extracellulaire, comme le collagène et l'élastine, permettant aux cellules cancéreuses de migrer et de métastaser. En bloquant ces MMP, les inhibiteurs de prothéases limitent la capacité des cellules cancéreuses à envahir d'autres tissus. C'est intéressant. 4. Régulation de l'apoptose Certaines prothéases, comme les caspases, sont impliquées dans la mort cellulaire programmée, apoptose. Les inhibiteurs de prothéases peuvent restaurer la capacité des cellules cancéreuses à subir l'apoptose en bloquant les voies qui inhibent cette mort cellulaire naturelle. Ah ouais? 3. Imaginons que la prothéase est une paire de ciseaux, la clé, et que les protéines qu'elle découpe sont les fils, la serrure. Dans un cancer, les cellules cancéreuses utilisent ces ciseaux pour couper les fils qui les retiennent en place, leur permettant de se déplacer et d'envahir d'autres tissus. Un inhibiteur de prothéase agit comme une gaine autour des ciseaux, les empêchant de couper et donc de faciliter la propagation du cancer. 4. Le terme prothéase provient du grec protéos, qui signifie de première importance, et de as, un suffixe utilisé pour les enzymes. En anglais, on parle de Les inhibiteurs de prothéase ont été initialement développés pour traiter les infections virales comme le VIH, mais leur potentiel en oncologie a été reconnu lorsqu'il est apparu que certaines protéines impliquées dans la croissance et la dissémination du cancer pouvaient également être ciblées. Si les cellules cancéreuses étaient des bandits de films d'action, les prothéases seraient leurs acolytes experts en démolition, détruisant les murs pour permettre une évasion rapide. Les inhibiteurs de prothéase sont comme les héros qui arrivent juste à temps pour désarmer les méchants démolisseurs, les empêchant de s'échapper. Six applications pratiques en médecine et santé Thérapie ciblée Les inhibiteurs de prothéase sont utilisés dans certaines thérapies ciblées pour des cancers comme le cancer du sein, le mélanome, et certains cancers hématologiques, exsines, myélômes multiples. En bloquant les voies spécifiques, ils peuvent compléter d'autres traitements comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Exemples cliniques Le bortezomib, un inhibiteur de prothéasome, un complexe de prothéase, est utilisé pour traiter le myélôme multiple. Il agit en inhibant la dégradation des protéines qui favorisent l'apoptose, augmentant ainsi la mort des cellules cancéreuses. Wow! Culinaire Bien que cela puisse sembler étrange, il existe aussi des inhibiteurs de prothéase dans certains aliments, comme les graines de soja. Cependant, leur rôle dans l'alimentation est différent, car ils interfèrent avec la digestion des protéines. Il est intéressant de noter que la cuisson des aliments comme le soja inactive généralement ces inhibiteurs, les rendant plus digestes. 8. Liens avec le sommeil Le rôle des prothéases dans la régulation cellulaire inclut également des voies qui peuvent influencer les cycles circadiens et la réponse au stress. Certaines recherches explorent comment l'inhibition de certaines prothéases pourrait également avoir des effets indirects sur le sommeil, en modulant la réponse inflammatoire. 9. Liens avec l'activité physique L'exercice modéré peut moduler l'activité de certaines prothéases et réduire l'inflammation systémique, ce qui est bénéfique pour la santé en général. Cependant, il n'existe pas de lien direct établi entre l'exercice et les inhibiteurs de prothéases utilisés en oncologie. Liens avec la nutrition Une alimentation riche en fruits, légumes et poissons gras, riches en oméga-3, peut aider à réduire l'inflammation chronique, une condition qui peut être exacerbée par certains cancers. Bien que ce ne soit pas directement lié aux inhibiteurs de prothéases, une bonne nutrition est toujours importante pour soutenir la santé globale pendant le traitement du cancer. 11. Liens avec la santé mentale Recevoir un diagnostic de cancer et suivre un traitement peut être très stressant. Les patients sous inhibiteurs de prothéases peuvent bénéficier d'un soutien psychologique pour gérer les effets secondaires et maintenir leur qualité de vie. 12. Liens avec la santé environnementale La recherche sur les inhibiteurs de prothéases et d'autres thérapies contre le cancer se poursuit avec l'objectif de trouver des traitements plus ciblés et moins toxiques, réduisant ainsi l'impact sur la santé environnementale par rapport aux chimiothérapies plus générales. 13. Inhibiteurs de prothéases versus chimiothérapies classiques Les inhibiteurs de prothéases ciblent des enzymes spécifiques impliqués dans la progression du cancer, tandis que la chimiothérapie classique attaque les cellules qui se divisent rapidement sans distinction, ce qui peut entraîner plus d'effets secondaires. 14. Vigilance sur la confusion Ne confonds pas inhibiteurs de prothéases avec inhibiteurs de pompes à protons, qui sont des médicaments utilisés pour réduire l'acidité gastrique et n'ont rien à voir avec le traitement du cancer. 15. Conclusion concise Les inhibiteurs de prothéases sont utilisés dans le traitement de certains cancers pour bloquer les enzymes qui favorisent la croissance et la dissémination des cellules cancéreuses. Ils agissent en ciblant spécifiquement les voies enzymatiques impliquées, ce qui peut ralentir la progression du cancer et augmenter l'efficacité d'autres traitements. Quel est le rôle des métalloprotéinases matricielles dans la progression du cancer et comment les inhibiteurs de prothéases interviennent-ils à ce niveau? Alors, tu viens de me faire découvrir ces enzymes, donc c'est encore très confus, mais je dirais que dans le cancer, ces fameux MMP, métalloprotéinases matricielles, offrent l'opportunité aux cellules cancéreuses de se métastaser. Et comment ces fameux inhibiteurs de métalloprotéinases matricielles entre parenthèses MMPS fonctionnent? ben, je dirais que ça fonctionne un peu comme les inhibiteurs de TNF-alpha, bien que différents. certes, ils ralentissent et ou bloquent l'enzyme en question. Donc, immunologie, c'est plus du TNF. Là, dans ce cas-ci, d'oncologie, c'est plus, du coup, des métalloprotéinases. Et en agissant ainsi, en bloquant ou réduisant ces enzymes-ci, ça réduit significativement la croissance, voire propagation des cellules cancéreuses. Quand tu m'auras corrigé, parle-moi rapidement de la capacité de certains inhibiteurs à amplifier potentiellement l'apoptose, s'il te plaît, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est très intriguant. Feedback sur ta réponse. Très bon effort pour traiter un concept tout nouveau pour toi. Tu as bien saisi l'idée générale que les MMP, métalloprotéinases matricielles, facilitent la propagation des cellules cancéreuses. Effectivement, tu as raison de dire que ces enzymes jouent un rôle crucial dans la capacité des cellules cancéreuses à se métastaser, c'est-à-dire à se propager à d'autres parties du corps. Pour clarifier davantage, rôle des métalloprotéinases matricielles P dans la progression du cancer. Les MMP sont des enzymes qui dégradent les composants de la matrice extracellulaire, comme le collagène et l'élastine. La matrice extracellulaire est un réseau complexe de protéines qui fournit un support structurel aux cellules et sépare les différents tissus. Pour que les cellules cancéreuses puissent se propager ou métastaser, elles doivent découper ou dégrader cette matrice extracellulaire pour se libérer de leur emplacement d'origine, pénétrer dans les vaisseaux sanguins ou lymphatiques et voyager vers de nouveaux sites dans le corps. Les MMP agissent comme des ciseaux moléculaires qui facilitent cette dégradation, permettant aux cellules cancéreuses de se détacher, de migrer et de coloniser de nouveaux tissus. En d'autres termes, les MMP ouvrent la porte aux cellules cancéreuses pour qu'elles puissent s'échapper de leurs tissus d'origine. Comment les inhibiteurs de protéases interviennent? Les inhibiteurs de MMP agissent en bloquant ces ciseaux moléculaires. Ils se lient aux MMP et empêchent leur action, ce qui réduit la capacité des cellules cancéreuses à dégrader la matrice extracellulaire. Cela ralentit la dissémination des cellules cancéreuses vers d'autres parties du corps, métastases, et peut limiter l'invasion des tissus environnants. Donc, ton analogie est correcte. De la même manière que les inhibiteurs du TNF-alpha bloquent les effets inflammatoires en inhibant une cytokine spécifique, les inhibiteurs de MMP bloquent l'activité enzymatique des métalloprotéinases, réduisant ainsi la croissance et la propagation du cancer. Capacité des inhibiteurs à amplifier l'apoptose L'apoptose est la mort cellulaire programmée, un processus par lequel les cellules endommagées ou inutiles se suicident pour maintenir l'équilibre et la santé des tissus. Dans le cancer, les cellules cancéreuses échappent souvent à l'apoptose, ce qui leur permet de continuer à se diviser et à se propager sans restriction. Certains inhibiteurs de protéases, notamment les inhibiteurs de protéasome, comme le bortézomib utilisé dans le traitement du myélome multiple, peuvent amplifier l'apoptose des cellules cancéreuses en 1. Accumulation de protéines pro-apoptotiques. Les inhibiteurs de protéasome empêchent la dégradation des protéines qui favorisent l'apoptose, comme P53 ou les protéines BACS et BACS. En bloquant la dégradation de ces protéines, les inhibiteurs augmentent leur concentration dans la cellule, déclenchant ainsi l'apoptose. 2. Inhibition des voies de survie cellulaires. En bloquant certaines protéases, ces inhibiteurs perturbent les voies de survie des cellules cancéreuses, les rendant plus susceptibles de subir l'apoptose sous l'effet du stress, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. En résumé, les inhibiteurs de protéases peuvent aider à traiter certains cancers de deux façons principales. 1. En empêchant la dégradation de la matrice extracellulaire pour limiter l'invasion et la métastase. 2. En favorisant l'apoptose des cellules cancéreuses pour augmenter leur destruction. Wow ! C'est assez dense en nouveaux termes. Je viens de noter quand même de faire une flashcard sur les métastases, les MMPS qu'on vient de voir, et aussi les protéines pro-apoptotiques. Difficile à dire. Parce que ce fameux traitement d'inhibiteurs de protéasome, comme le fameux bortosomib cité, est grave intéressant, mais la question un peu hypocratique que je me pose, c'est comment imiter cette stratégie de façon la plus saine possible, en prenant le moins de risques possibles. Bref, maintenant passons à la flashcard inédite, c'est parti ! C'est quoi la CRPUS ? Alors, la fameuse CRPUS, on l'a enfin en flashcard ! Donc, la CRP, déjà qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle la protéine C-réactive. Elle sert à quoi cette fameuse protéine C-réactive ? En fait, elle sert à mesurer, notamment dans le sang, les risques de certaines maladies, comme les AVC par exemple, en détectant ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. N'hésitez pas à écouter l'épisode d'hier, car on a évoqué une flashcard au sujet de cette fameuse inflammation de bas grade. Alors, si on revient sur l'acronyme CRP, la question c'est qu'est-ce que la CRPUS ? Donc en fait, US signifie tout simplement ultra-sensible. Donc en gros, la CRP ultra-sensible, c'est en fait la CRP, mais en plus sensible, plus précis. D'ailleurs, bon je connais pas du tout le sujet, mais on va quand même essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Il s'avère que de plus en plus de labos fonctionnent systématiquement par une mesure d'inflammation de bas grade, par la CRP ultra-sensible, sans passer par la CRP. Ensuite, lors de cette fameuse mesure, on a un seuil de nez. Et en fonction du seuil, on a un niveau d'inflammation plus ou moins dangereux pour l'organisme. Donc si je dis pas de bêtises, si ce seuil de CRP ultra-sensible est inférieur à 1, c'est super, car le risque de maladies cardio, dont l'AVC, est faible. Si ce seuil dépasse les 3, non, si le seuil est entre 1 et 3, le risque s'amplifie un peu et devient donc moyen. Et ensuite, si on dépasse le seuil de 3, donc tout ce qu'il y a au-delà de 3, le risque devient élevé. Bien entendu, comme la plupart des mesures, des recommandations, des complémentations, etc., il y a le titre individuel à prendre en compte, comme le sexe, l'âge, ce qu'on appelle l'hygiène de vie, donc moi j'aime bien appeler ça les piliers santé, etc. L'étymologie, je sais pas. Pour ce qui est de la pratique, eh bien c'est utile dans plein de complications, on va dire, et prévention aussi. Et bien que ce soit de plus en plus connu dans les professions de santé, ça reste quand même, je pense, trop peu pratiqué, comparé à ce que ça devrait. Car, étant donné que c'est hyper intéressant pour repérer les inflammations de bas grade, son côté préventif est hyper intéressant. Or, beaucoup d'inflammations de bas grade ne sont pas, on va dire, repérées, et donc évoluent potentiellement, et malheureusement, en inflammation chronique, d'où l'importance de la mesure, et plus précisément de la CRPUS. On a vu hier, dans l'inflammation de bas grade, le diabète et d'autres pathologies qui sont fortement liées avec la CRPUS, et qu'on pourrait donc inclure dans cette application pratique. Niveau de piliers santé, je sais pas trop quoi dire, sauf ne serait-ce que pour le sommeil. Ne pas faire de sommeil est vraiment l'amplificateur de dégâts accrus le plus important des 5 piliers santé. Et aujourd'hui, la science nous montre bien que dormir moins de 7 heures, et encore, je suis gentil parce qu'on dit moins de 7 heures pour minimiser les choses, alors qu'au fond, on sait que c'est 8 heures. Bref, dormir moins de 8 heures, et pire, moins de 7 heures, est un risque d'inflammation. Bon, puis voilà les amis, je sais vraiment pas quoi ajouter, donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi la CRPUS ? La CRPUS, ou CRP ultra-sensible, ou encore CRP haute sensibilité, est un test sanguin qui mesure de très faibles niveaux de protéines C réactives, CRP dans le sang. Il est utilisé principalement pour évaluer le risque de maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques ou les AVC, en détectant une inflammation de bas grade. 1. Qu'est-ce que la CRP, protéine C réactive ? La protéine C réactive, CRP, est une protéine produite par le foie en réponse à l'inflammation. Sa concentration augmente dans le sang en présence d'une inflammation aiguë, comme une infection ou une blessure. La CRP est donc un marqueur général d'inflammation dans le corps. 2. Qu'est-ce que la CRP ultra-sensible, CRPUS ? La CRP ultra-sensible, CRPUS, est une version plus précise et plus sensible du test de la CRP standard. Alors que le test classique de la CRP est utilisé pour détecter des niveaux d'inflammation élevés, comme dans les infections graves ou les maladies inflammatoires chroniques, Le test CRPUS est capable de mesurer des niveaux très bas de CRP, qui peuvent indiquer une inflammation de bas grade. Objectif principal, la CRPUS est utilisée pour évaluer le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes apparemment en bonne santé. Des études ont montré que même une inflammation légère, détectée par une CRPUS légèrement élevée, peut indiquer un risque accru de maladies du cœur. 3. Mécanismes biochimiques et utilisation de la CRPUS Inflammation de bas grade et maladies cardiovasculaires Des niveaux élevés de CRPUS, même modérés, peuvent refléter une inflammation de bas grade des vaisseaux sanguins, ce qui peut contribuer à l'athérosclérose, accumulation de plaques dans les artères. L'athérosclérose est un facteur clé dans le développement des maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, AVC. Seuils de risques CRPUS 1 mg par l'air, faible risque de maladies cardiovasculaires. CRPUS 3 mg grand, risque modéré. CRPUS 3 mg par l'air, risque élevé. Ces seuils sont utilisés pour aider les médecins à évaluer le risque cardiovasculaire global d'une personne, en conjonction avec d'autres facteurs de risque, comme l'âge, le cholestérol, la tension artérielle, le tabagisme, etc. 4. Imagine la CRP comme un détecteur de fumée dans ton corps. Le test CRP classique détecte des incendies majeurs, inflammations importantes, tandis que le test CRP use détecte la moindre trace de fumée, signalant ainsi une inflammation plus subtile et de bas grade, qui pourrait endommager progressivement les artères. 5. Le terme C-réactive provient de sa capacité à réagir avec le polysaccharide C d'une bactérie appelée Streptococcus pneumoniae. Le test de CRP a été initialement développé pour détecter des inflammations majeures, mais dans les années 1990, le développement de tests ultrasensibles, CRPUS, a permis de mieux évaluer les inflammations subcliniques et les risques cardiovasculaires. 6. Imagine que la CRP US est comme un détective minutieux à la recherche d'indices subtils d'inflammation, tandis que la CRP standard est plus comme un agent de sécurité qui n'intervient que quand il voit un gros problème. Tu ne veux pas que le détective CRP US trouve quelque chose, mais s'il le fait, cela vaut la peine de prêter attention. 7. Évaluation du risque cardiovasculaire Le test de la CRP US est utilisé en complément d'autres tests, comme le cholestérol et la pression artérielle, pour évaluer le risque global de maladies cardiovasculaires, en particulier chez les personnes sans symptômes évidents de maladies cardiaques. 8. Suivi de l'efficacité des traitements Dans certains cas, le test CRP US peut être utilisé pour surveiller la réponse aux traitements anti-inflammatoires ou aux interventions de style de vie, comme l'exercice ou les modifications alimentaires, qui visent à réduire le risque cardiovasculaire. 8. Lien avec le sommeil Un niveau élevé de CRP US peut être associé à des troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil. L'apnée obstructive du sommeil peut provoquer une inflammation systémique chronique de bas grade, détectée par une augmentation de la CRP US. 9. Lien avec l'activité physique L'exercice régulier, en particulier l'exercice aérobie modéré, a été montré pour réduire les niveaux de CRP US. Cela peut diminuer l'inflammation de bas grade et, par conséquent, le risque de maladies cardiovasculaires. 10. Lien avec la nutrition Certains régimes, comme le régime méditerranéen riche en fruits, légumes, poissons gras et huile d'olive, sont associés à des niveaux plus faibles de CRP US. Les régimes riches en graisse saturée, sucre raffiné et aliments transformés peuvent augmenter la CRP US. 11. Lien avec la santé mentale Une CRP US élevée a été associée à un risque accru de dépression et d'autres troubles mentaux, car l'inflammation chronique peut affecter le cerveau et la production de neurotransmetteurs, comme la sérotonine. 12. Comparaison et contraste CRP standard vs CRP US Le test CRP standard mesure des niveaux élevés d'inflammation, comme dans les infections aiguës ou les maladies inflammatoires, tandis que le test CRP US est beaucoup plus sensible et est utilisé pour détecter une inflammation de bas grade. Utile dans l'évaluation du risque cardiovasculaire. 13. Vigilance sur la confusion Ne confond pas CRP US, ultra-sensible, avec un test classique de CRP ou d'autres marqueurs d'inflammation, comme l'ESR, vitesse de sédimentation des érythrocytes, qui mesurent également l'inflammation, mais ne sont pas spécifiques au niveau faible de risque cardiovasculaire. 14. Conclusion concise La CRP US est un test de haute sensibilité, qui mesure des niveaux faibles de protéines C-réactives dans le sang, pour évaluer le risque de maladies cardiovasculaires et détecter une inflammation de bas grade. Question de compréhension Pourquoi la CRP US est-elle considérée comme un bon marqueur pour évaluer le risque cardiovasculaire ? Eh bien, car elle est plus sensible et donc intéressante, et plus particulièrement aux personnes en bonne santé, qui n'ont pas mesuré leur inflammation, ni leur risque de maladies cardiovasculaires. Quand tu m'auras corrigé, parle-moi rapidement du marqueur ESR que tu as cité, et aussi de la réaction entre protéines C-réactives et bactéries, streptocotus, je sais pas quoi, s'il te plaît. Bien joué. Tu as bien compris l'idée principale. La CRP US est plus sensible que la CRP classique, et donc très utile pour détecter une inflammation de bas grade, particulièrement chez les personnes apparemment en bonne santé, afin d'évaluer leur risque cardiovasculaire. Elle permet de détecter de faibles niveaux d'inflammation qui pourraient indiquer un risque accru de maladies cardiaques ou d'AVC. Le marqueur ESR, vitesse de sédimentation des érythrocytes. 1. Qu'est-ce que l'ESR ? Le ESR, en anglais, Erythrocyte Sedimentation Rate, ou vitesse de sédimentation des érythrocytes, en français, est un autre test sanguin qui mesure l'inflammation dans le corps. Il évalue la vitesse à laquelle les globules rouges érythrocytes se déposent au fond d'un tube à essai sur une période d'une heure. Principe. Lorsque le sang est placé dans un tube vertical, les globules rouges se déposent lentement au fond. Si le sang contient des protéines inflammatoires, comme le fibrinogène, les globules rouges ont tendance à s'agglutiner et à se déposer plus rapidement. Une ESR élevée peut indiquer une inflammation ou une infection, mais elle est moins spécifique que la CRP et peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que l'âge, la grossesse, l'anémie et d'autres conditions médicales. 2. Comparaison avec la CRP. L'ESR est souvent utilisée pour surveiller des maladies inflammatoires chroniques, comme l'arthrite rhumatoïde ou les maladies auto-immunes. Cependant, elle est moins spécifique et plus lente à réagir que la CRP. Par exemple, la CRP peut augmenter rapidement dans les heures suivant une infection ou une inflammation aiguë, tandis que l'ESR peut prendre plus de temps à changer. Réaction C-réactive et bactéries. Streptococcus. La protéine C-réactive, CRP, tire son nom de sa capacité à se lier à une substance spécifique trouvée dans la paroi cellulaire de la bactérie Streptococcus pneumonia, appelée polysaccharide C. C'est une découverte qui remonte aux années 1930. Réaction CRP, Streptococcus. Lorsqu'une infection bactérienne se produit, le corps active son système immunitaire pour combattre l'infection. La CRP est produite par le foie en réponse à des cytokines inflammatoires, comme l'IL-6, libérées lors de l'infection. Elle peut se lier au polysaccharide C, de Streptococcus pneumoniae, et aider à marquer ces bactéries pour leur élimination par les cellules immunitaires, comme les macrophages. C'est une partie du processus de réponse immunitaire inné, permettant au corps de reconnaître et de neutraliser rapidement les envahisseurs étrangers. En résumé, ESR mesure la vitesse à laquelle les globules rouges se déposent, reflétant l'inflammation globale, mais de manière moins spécifique et plus lente que la CRP. CRP et CRP-US mesurent une protéine spécifique qui augmente rapidement en réponse à l'inflammation et peut se lier directement à certaines bactéries, comme Streptococcus pneumoniae, pour les neutraliser. Conclusion concise, la CRP est un marqueur rapide et spécifique de l'inflammation aiguë et de certaines infections bactériennes, tandis que l'ESR est un marqueur plus général de l'inflammation. La CRP-US est particulièrement utile pour détecter les risques cardiovasculaires grâce à sa sensibilité accrue. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !